... Jean-Jas, je suis tout à fait excité. Pourquoi ? Parce que c'est la saison 2 d'Aye Finzerbe. On est à Barcelone. On a des mégas invités. Premier épisode, déjà, on a Senamo, L'Homme Pâle. Putain. Qu'est-ce qu'on va fumer ? On va fumer quoi ? Euh, de la respect. Moitié THC, moitié CBD. Incroyable, on va manger quoi ? On va manger une tortille. Ah, OK. On va manger une tortilla. Attention, regardez jusqu'au bout, parce que ça risque d'être incroyable à un moment donné. C'est une télévision inoubliable pour vous tous. Vice Lance, épisode 1, saison 2, Aye Finzerbe. C'est tout de suite. Ferme ta gueule. J'ai le comportement du chef. J'ai le comportement du chef. J'ai la mentalité du chef. J'ai la mentalité du chef. C'est de la méga branlette, quoi. On va se regarder et on va se voir rigoler à nos propres feintes. C'est, waouh. Méga branlette, quoi. Après, je me trouve super drôle, c'est pas ça. Oh, c'est vrai. Excusez-nous, les gens, à nous, de base, c'était pas notre idée, ça va ? Je vous explique, les amis, c'est notre ami Dust qui nous accueille aux Strain Hunters. Pour que ce soit clair, c'est légal, quoi, ici, à Barcelone. Comment ça fonctionne, en fait ? On est loin de tout. Donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'en Espagne, ça permet de pouvoir fumer tranquille. Si quelqu'un veut s'inscrire, comment il fait pour pouvoir faire partie de ton grand salon ? Alors, ici, c'est le système de membres. OK. Tu peux pas te présenter par toi-même, dire bonjour, je vais être membre. Tu dois venir avec quelqu'un qui est membre, déjà, qui, lui, te parraine. OK. Et en fait, ce parrainage fait que toi, tu as accès au club. Donc, c'est un système de parrainage comme la plupart des clubs privés, non ? Comme ils ont l'Angleterre avec les clubs de whisky et tout ça. C'est ça qu'on voulait montrer aussi dans la saison 2 parce qu'on est des méga-mutants, on adore ces produits. Et ici, on sait qu'on va trouver les meilleurs produits. Et du coup, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que tu as pour nous, putain ? Je vais vous montrer ça, non ? Ah. Oh là 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 ! Je vois des noms, déjà, ça me fait loucher. Qu'une chose soit claire, évidemment. Nous sommes des poumons d'or qui sommes même devenus des poumons de platine. Ça, ça ne nous fait rien, donc faites attention. C'est pas fait pour tout le monde, on le répète. Exactement. Mais nous, on va en abuser. Mais attention, pas toi. Mais nous, on en abuse, mais pas toi. OK. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est que derrière, il y a un petit coin chill où les invités vont venir. On va goûter les saveurs. C'est surtout les gens qui vont goûter. Ouais, moi aussi, je vais goûter. C'est Aïe et Fines Herbes, saison 2, épisode 1. Tu nous vois dans ta petite télé parce qu'on est en collaboration avec Weisland. Ça se passe à fond, les chèques sont grands. On brille. On est beaux, on a des invités. Regardez-le, il est beau. On vient de lui dire qu'il est disque d'or. Et il est disque d'or. Faites un maximum de... Faites du bruit pour mon rough, l'homme pâle. C'est beau. Je suis tellement fier de lui, la Mif. Le singe fume sa cigarette jusqu'à flip. En passant par 20 mesures, on te flingue le cul. Vraiment. On est contents de ouf. Les premiers euros de la Mif très proches. À ma gauche. On a mon préféré. Regardez-le. Bah, 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 ça va. Maître Amnésia, alias Sénamo. Sénamo. Sénamo de la Smala est le plus grand consommateur d'Amnésia que je connaisse. Tout ce que vous allez voir pendant la saison 2, ça va être des grands reptiles qui ont des poumons en or, si pas, en platine. L'homme pâle, il fallait qu'il vienne aussi. Mais lui, il est poumon de coton. Officiel. Ne vous inquiétez pas, aucun poumon n'a été blessé lors de ce tournage. On commence sur les chapeaux de roue, avec ce magnifique produit, des plus luisants, des plus magnifiques, des plus savoureux. Mets-en-plein, mets-en-plein. Et ça s'appelle la Respec, donc tu vois, on remet du respect sur ton foutu nom, mon pote. On va faire fumer un peu la musère. J'étais pressé, là, je voulais goûter. Je crois que je suis en train de brûler un fond vert. C'est pas grave. Intéressant. Alors, 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 tirez une grosse, grosse taff. Tire très fort. Je marche pas dans ton jeu. La Respec qui se fait déguster. C'est goûtu, c'est pur, y'a pas de tabac, comme ça on goûte mieux encore. S'il doit dire le premier mot qui lui vient à l'esprit. Vraiment, on s'en fout, dit. Folle dingue. Folle dingue. Folle dingue. Regardez comme c'est beau. Les expériences qu'on fait à Yefim Zerb 2. La beuh est folle dingue, respect. Alors, on joue un jeu, là, maintenant ? Allez, c'est parti. On va jouer un petit jeu. Allez, les gars. Mesdames et messieurs, ça va devenir très sérieux. Face. Mettez-vous lunettes 3D à la maison, ça risque de déménager. Très chier. À fond la caisse, à fond les ballons. Yefim Zerb, saison 2, bientôt en VR, chez toi. Ils vont se raconter des blagues. Celui qui rigole perd et fume. Voilà, c'est très très simple. Ça va ? T'es comprends ? Alors, pile ou face ? Face. Toi face, et toi pile. Ouais, c'est mieux en même temps. Aucun des deux. Trop bonne idée, la Mif. Ouais, génial. C'est face. Génial. Nous, on peut rigoler, la Mif. Vous le savez, hein ? Ha ha ! Ha 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 ! Putain, t'es bien rouge, hein. Balance ton porc, toi aussi. Les os, je les aime bien, mais lui, je l'adore. Ça va ? Ça va ? Monsieur et madame, pas l'air solide, ces deux tours ont un fils. Comment s'appellent-ils ? Vas-y. Ou ça m'a pas l'air solide, ces deux tours. Ha ha ! Ha ha ! Quelqu'un a rigolé, j'ai pas vu. T'as rigolé. Vous connaissez les jokes de papa ? Ouais, bien sûr. Il faudra peut-être jouer un peu comme ça aussi, s'inspirer de comment ça a été fait. Ouais, tu sais qu'avec ting, des petits points, des petits, tu vois... Quitte à mettre même des faux rires, tu vois, des faux... Ouais, avec le genre... De manière générale, les faux rires, je trouve que ça marche bien, ça peut marcher, ils font plein de trucs, en fait, les faux rires. Ils tirent trois énormes taffes de dragons, de maîtres poumonniers. Exactement. Les pompiers se lèvent toujours du bon pied. Ça reprend. Round 2, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de mammouths sur Terre ? Pourquoi il n'y a plus de mammouths ? Je ne sais pas du tout. Parce qu'il n'y a plus de papouths. Elle est cheveux, celle-là. Allez, fumez tous les deux, là. Tous les deux, vous avez perdu, bande de nullards. Vous avez perdu. Voilà, voilà, muté. Qui a gagné, alors ? Personne n'a gagné. C'est pas important, c'est mon émission, OK ? Personne n'a gagné, tout le monde a gagné. C'est comme ça que ça se passe. Bon, allez, on va aller manger, là. C'est parti. C'est parti. Je te laisse le premier, comme d'habitude. Merci. C'est super. On est partis sur la tortilla de patata, pour de vrais, les amis. Déjà, explique-leur ce qu'on a ici, un peu, là, fraîchement coupé. Alors, des oignons, fraîchement coupés. Incroyable. Des pommes de terre. En fait, j'aurais pu faire, j'aurais pu tous les couper, mais la magie des médias et du montage fait que tout est déjà fait. Et ça, c'est génial. J'adore. Du coup, on peut déjà tout balancer dans... Ouais, c'est bon, c'est assez chaud. On montre la température ou pas ? C'est très, très... On a ici, je vois aussi qu'on a cet ingrédient qu'on oublie. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à l'heure. Oui, la respect. Exactement. On fout ça dans le tas, ça donne un peu de goût, ça relève. Ça va flinguer, ça va flinguer. C'est un genre d'épices. Vous n'êtes pas obligé de faire les foutues recettes avec de la boeuf. Tu capes ? C'est très important de vous. Tu n'obliges à rien. Au moins, on va t'apprendre à faire une belle tortilla de patata si tu n'es pas content. Tu vas chez ta génitrice, mon cher. C'est vrai, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Ce qui se passe avec les pommes de terre, c'est qu'on va venir ça, jeter délicatement sur la poêle déjà, un peu chaude. Allez, aide-moi. Soyons squad. Évidemment, après tous les oignons... On va mettre de l'huile, on va mouiller à hauteur, à hauteur. Je vais appeler mon bon vieux Sénamo, s'il vous plaît, venez. Amnésia King, s'il te plaît. Balance, balance, balance. C'est comme une friteuse. À la bonne franquette, comme on dit chez nous. À la bonne franquette, mon reuf. Ce qui va se passer, c'est qu'on va effriter des gousses et qu'on va les cuire avec. Évidemment, à la recette de la tortilla, on vient épicer comme on aime. Allez. Un poussière d'étoile. C'est pour que ça infuse, pour que cette huile d'olive vienne aussi travailler la pomme de terre. On peut s'occuper des oeufs, à l'intendant, n'est-ce pas ? OK. Et voilà, Dust, l'homme au record du... Les cheveux le plus long du monde. Voilà. Exactement. Ça sent tellement bon par ici, les amis. Ça, ça sent fin. On va casser les oeufs, on va les battre. Sel, poivre. Et... Ouh là 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 là. Il y a un truc qui se passe, là. Tenez, vous voulez te kiffes ? Il faut whipper. On voit l'expérience dans le mouvement. Il faut whipper les oeufs. Whipping, 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 whipping. À toute vitesse. Alors regarde, les patates sont en train de frire très doucement. Regarde, elles sont... T'as vu comme elles... T'as vu que ça se dort par-ci, par-là. C'est très, 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 très bien. On est bon, là, pour les patates ? Attention. On coupe le feu. Voilà, c'est à zéro, n'est-ce pas ? Vas-y, Jas. OK. Prends les sécurités nécessaires, évidemment. Ne te brûle pas chez toi. Attention, l'huile, ça brûle. Ah là là, c'est parti. Quelques pommes de terre tombent, mais on les sauve juste après. Vous inquiétez pas pour elles. C'est pas très grave. Hop. Eh ben, bravo, Jean-Jesse. Nous pouvons applaudir. Un, deux, trois. Magnifique, Jean-Rose. Merci. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent déjà que je ne suis pas un novice. OK, n'est-ce pas ? Oh, un crocodile, un crocodile, deux crocodiles, deux crocodiles. Qu'est-ce que vous avez préparé, là ? Tartilla. Tartilla. Il faut que ça soit un peu doré. Un peu d'Hollywood, là. Voilà, allez. Eh, c'est incroyable ce qu'il se passe là. C'était super beau. Allez, c'est parti. On balance les oeufs sur les pommes de terre. Prêt ? Et là-bas ! Oh, là, là, là ! Oh, là, là ! Magnifique. De toute beauté. De toute beauté. Oh, là, là. Allez, Jasse. Il va le faire. Gros, allez. Si tu arrives, wow. Le ginger. Allez, allez, Jean-Jarre. Comme un gros joint. Allez, allez. Tu peux le faire. Wow. Parfait, va vite. Oh là là ! Mais j'ai... Je suis ému ! Dépose-la, dépose-la, remets-la, remets-la ! Comment je fais, comment je fais ? Tu la fais glisser ! Allez, fais-la glisser, Jas ! C'est bien, c'est l'étape la plus sournoise ! Allez, vite ! Parfait ! C'est du travail d'équipe ! Eh ben, je suis tout de même assez ému ! Allez, voilà, regardez ! On va voir le fil... Oh ! Vas-y, vite, vite ! Sauve-la, sauve-la ! Sauve-la, sauve-la, sauve-la ! Allez, merde, aide-moi, toi ! J'en ai reçu ! Attends, j'ai fait un gros ! Bravo, bravo, bravo ! Eh, c'est des choses qui arrivent, là, Mif ! Oh là là ! Oh ! Oh ! C'est le carnal, les gars ! C'est le carnal, c'est un carnal... C'est un carnal... C'est un carnal... C'est un carnal... Ah, il est fils de zéro ! Ça se passe à fond ! Bon ben... En vrai, elle va être bonne, hein, les gars ! Bon ben, on passe à la dégustation ! On va goûter ça, hein, quand la fourchette ! Vas-y, moi, je vais goûter cet enrôle, frère ! Le moment de vérité, c'est les amis ! Si toi aussi, tu veux faire une pomme de terre... Si toi aussi, tu veux faire un... Tu veux faire une tortille, là, à la maison ! Tiens, mis à part l'aspect... Ah ! C'est bon ! Merci, c'était délicieux ! On rate nos recettes ! On y arrive, on y arrive pas, on sait pas ! Épisode 1 ! Hé 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 ! Ça... Ça commence... Ça commence bien, non ? On peut dire que ça commence bien, la saison 2, les amis ! Bonjour, j'ai assez quand t'explique que les gens doivent pas quitter leur télé, là, parce qu'il y a le deuxième épisode qui arrive, je comprends pas ! Mais il faut pas quitter la... Tu vas pas zapper, hein ! Faut pas zapper, hein ! Bouge pas, s'il te plaît, y a l'autre... Faut pas zapper ! Tu restes avec nous, et tu regardes l'épisode qui suit ! L'autre épisode arrive ! L'autre épisode arrive ! Mister V ! Oui ! Roméo Levis ! Caballero ! Jean Jasse ! Oui ! Arnold Schwarzenegger ! Will Smith ! Waouh ! Incroyable ! Et qu'est-ce qu'on va bouffer ? Moi, j'essaie ! Des petits croque-monsieur ! Et on va goûter une bœuf incroyable qui s'appelle la Moby Dick ! Restez devant vos petits téléviseurs, et profitez ! Vous avez de la chance, Weissland ! Episode 2 ! J'ai la mentalité du chef ! Wow ! On est toujours en direct de cette magnifique ville, High Finsherbe ! On est au marché Libertà, dans les petits marchés, pour trouver les meilleurs petits produits, pour qu'on se fasse des repas et des mets exquis, les amis ! Parce que High Finsherbe, c'est pas que de la fumette, c'est pas que de la weed, c'est aussi de la bouffe et de la bouffe de grande qualité ! Alors... Quoi ? On va chercher déjà les trucs ? Allez, on y va ! C'est ici ? C'est ici à droite ? Ouais ! On va rentrer ! Ça me rappelle quand je faisais le marché de Charledroix avec ma maman ! Franchement, c'est... C'est fascinant de voir ça ! Je rentre ! Là, je crois qu'on a repéré ce qu'il faut là ! Il est un autre ROTANGUS ! C'est... C'est un autre ? Celui-là, c'est le seul catalan d'origine ! Ok ! On peut dire... C'est une taillette ou une taillette ? Non, taillette ! On va tout à High Finsherbe, frère ! C'est une émission sur la clope, c'est ça ? Parce que je suis fan de tout ce qui est tabac, tout ça, j'adore ! Bref... Je bosse beaucoup avec... Avec Lucky Strike, en ce moment, je vais faire une collab... Je vais faire des paquets avec ma tête, comme ça... Let's go ! Faites un maximum de bruit pour Mr. V, s'il vous plaît ! Et maintenant, on fait un maximum de bruit pour Romeo Elvis, qui est aussi notre invité ce soir à You Team 2 ! Saison 2 ! Saison 2 ! J'ai les tétons bleus ! T'es quel genre de fumeur, Yves ? Je suis un... Plus bon sage, comme ça on prépare un peu le terrain... Je suis un... Un fumeur... Non fumeur ! C'est vrai ? Je viens là parce que je vous aime trop... Mais je suis pas prêt à fumer ce que vous fumez ! Quel honneur ! Tu veux-tu goûter ? Qu'est-ce que c'est quand me dit celle-là ? C'est donc la... Moby Dick ! La Moby-Dzik ? Exactement ! La Moby-Dzik même ! Yves, est-ce que tu te rappelles de ton premier wange ? Euh... Ouais ! C'était un joint de shit ! Et c'était... Le joint le moins bien roulé du Benelux, je crois ! C'était... Horriblement... Horriblement fait ! Il était fonctionnel ! Aucun plaisir à le fumer réellement ! C'était vraiment juste pour impressionner... Euh... Mais... Magali, à l'époque ! Je m'en rappelle ! Magali, elle s'appelait ? Ok ! C'est comme ça que ça commence ! Regarde au final, maintenant tu finis... Aïe Finzer ! Aïe Finzer à Barcelone, c'est quand même sympa ! C'est beau ! Un méga bien ! Parce qu'aujourd'hui, elle... Elle a un gosse... Elle a grossi... Et franchement, son mec... Je suis pas loin d'avoir un gosse et d'avoir grossi, tu sais ! Ouais ! Non mais... Mais t'es à Barcelone ! Oui ! Et j'ai un petit jeu pour vous, les méga nuls ! Vas-y, vas-y, parle ! Alors, chacun à votre tour, vous donnez un nom d'animal avec la lettre que je vous ai donnée ! Allez ! Celui qui perd tire une grosse taffe ! Ça va ? Oh là, mince alors ! Ah, c'est triste ! Oh là là ! C'est un vrai gage ! Je peux choisir l'élève ? Le V, tiens, le V ! Ok ? Le V ! Alors... Le Vautour ! Le Vaut ! Le... Le... La... Vache ! Vélociraptor ! Bang ! On rentre dans les dino-games alors ! Ouais, on peut ! On peut ! Le Varan ! Beau ! C'est quoi un Varan ? C'est le Varan de Komodo, c'est l'explo... C'est les lézards ! C'est les énormes lézards ! C'est les énormes lézards ! Qui te courent après ! Et qui font l'amour avec... Avec des... Bah très toxiques ! Ils font l'amour avec vous aussi, ces animaux ! Moi, je fais l'amour avec les Varans ! Ok, c'est pas... Ouais, j'aime bien ! Mais faites pas ça chez vous, ça pique ! Un volatiel, mais... C'est pas... Est-ce qu'on a déjà dit la vipaille ? Non ! Ça commence à chauffer, Yvesque, là ! Le petit... Le petit pépette commence à avoir chaud ! Les fesses commencent à rougir ! Eh ben... Ça va fumer une grosse latte ! Eh bien, ça va fumer une grosse latte ! Allez, ouais ! Ok, une latte, c'est bon ! C'est bon, t'as vu ? On a une image de Mr. V en train de fumer ! Ah, là où le tiens par les couilles ! Ouais, on a pas intérêt à faire chier ! Les avocats arrivent ! Yvesque, tiens-toi prêt ! On vient tout te prendre ! Tout te prendre ! Merci, Vic, de nous honorer avec ta présence et de jouer le jeu avec cette magnifique drogue ! Qu'est-ce que t'en penses, d'ailleurs ? Là, tu me dis que... Non, je suis calmé ! Est-ce que tu t'es un peu concentré sur le goût ? Ah oui, non, le goût est très très bon ! D'ailleurs, c'est pour ça que... Je prends du carré pour... me mouvrir les papilles ! Mets du respect sur mon fiant ! Voilà ! Mets du respect sur mon fiant ! Eh ! Mets du respect sur mon fiant ! Mets du respect sur mon fiant ! That's right ! Mets du respect sur mon fiant ! Mets du respect sur mon fiant ! Mets du respect sur mon fiant ! Merde ! Je t'ai mis du café dessus ! Waouh ! Waouh ! Allez, va, on va aller manger ! Allez, on va bouffer les amis ! Ça me rappelle une rime de l'empereur, là ! La quelle ? Je suis orgueilleux ! J'adore que Dieu ! Et puis je me porte mieux quand je mange des croques, monsieur ! C'est incroyable ! Nous allons retenir cette phrase pour introduire les croques, monsieur ! On a fait du beurre de Marrakech avec la Moby Dick ! Mais nous, on donne pas la recette ! Non ! Ça va ? Donc tu te démerdes, tu vas sur Google, tu mets « beurre de Marrakech recette » Attends, je vais faire chauffer ! C'est très facile ! Regardez que c'est beau ! Que c'est beau ! On a le beurre de Marrakech, du fromage, de la charcuterie acheté sur les beaux marchés de Barcelone, c'est très très beau ! Allez, on va faire chauffer la petite poêle, les amis, c'est ce qui va se passer ! Et nous ne sommes pas seuls ! Les effets spéciaux sont incroyaux ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! C'est sorti ! Allez, allez ! Et... La naissance d'Euvik et de Romero Elvise ! Quand ils apparaissent là. Alors les amis, vous avez un peu faim pour des petits croque-monsieur ? Allez ! Qu'est-ce que l'horreur de particuliers, ce croque-Monsieur ? C'est ça que j'expliquais ! Regarde ! Regarde ! C'est un petit bar, avec du pot dedans ! Avec du pâte. Avec du pâte. T'aimes-tu le pâte ? J'adore le pâte, man. Est-ce que tu cuisines chez toi, Elvie ? Un petit peu, un petit peu. Après, je mange parce que sinon, si tu ne manges pas, tu... Ah ouais, c'est vrai, tu meurs. Totalement. Lui, il a pris la lettre. Moi, je fais en sorte de ne pas mourir. De ne pas mourir du tout. Moi, j'ai de l'avance, quoi. Regardez le beurre de marrakech, je suis en train de fondre. Là, c'est un beurre avec du pâte, regardez. Rajoute un peu de beurre normal. À quoi vous nous servir ces légumes ? À rien, totalement à rien, c'est juste pour la déco. Ils sont complètement faux. Pour le 7. On a quoi comme fromage ? C'est du manchego. Ok, bon. Il va balance le pain dans la casserole. Je pose, voilà. À la poêle ! Je pose, je pose. Je dépose délicatement le fromage manchero sur le pain qui est sur la poêle en train de muter, de luire, de dorer, de poêler. Ouais, voilà, comme ça j'aurai plus. Parfait. Des belles tranches, vous voyez ? Parfait, parfait, parfait. C'est beau, j'adore. Ok, ça j'adore. Et après... C'est technique comme plat. C'est très technique. C'est une performance qu'on attend de réaliser. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de ton côté en cuisine ? Moi, ça s'appelle une tramanate. Tramanate. Moi, c'est un tarlu. Voilà. La tramanate se confectionne avec du schlib. Oui. Principalement à base de schlib, oui. Le schlib se conçoit aussi avec du flancre. Du flancre ? Directement qui pousse des arbres à Palins. Palins. Ah, ok, d'accord. Qui se trouve dans quel pays déjà ? Quelle zone du globe ? Je crois que c'est à Chipante. Oui. Dans la zone... Dans la localité de la région de... Juste à côté de Paris. Ah, ok, d'accord, ok. C'est accessible avec l'A3, tu prends l'A3 jusqu'à Chipante. Je te conseille d'amener tes bégus de... Ah oui ! On y mange un très bon... Très bon fil à tâtes. Oui, bon, ok. C'est un vrai bon guide touristique, en tout cas. Là, t'as fait la promo de la vie, le mec, comme jamais. J'ai mes spots, hein, j'ai mes spots. On m'appelle la truffe. Bon, alors Jacques, t'as déjà mis l'autre tranche, là ? J'ai tout raté. Non, non, t'inquié pas. Vacheland, devant vous. Je vais tout de suite retourner. Retourner. Je crois que c'est déjà bon, là ? Et hop ! Regarde sa dos. Ça a l'air tout à fait correct, déjà, ça. On va encore cuire ça, s'il vous plaît. Allez, cuisson. Appuie bien, là. Appuie, appuie. Presse, presse. J'ai envie de saler le tout. Jean-Jas, aide-moi ou quelqu'un. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va vérifier que c'est pas le sucre, OK ? C'est pas le sucre ? Non, c'est de la coke, c'est cool. Pas le sucre. Je vais faire une vanne que vraiment personne n'a fait jusqu'à présent. Ah ouais ? Quel geste incroyable ! C'est bon, personne n'a refusé cette vanne. Je suis le premier en France à faire ça. Oh, le bruit que ça fait, là ! C'est bon ! Regardez comme c'est beau ! Allez, allez, allez ! Vos impressions, premières impressions, ça brûle ? Ouais ! Ça brûle ? Mais c'est beau ! Oh 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 ! Yeah ! Ba-ba-ba-boo ! Ouh-oh-oh-oh-oh-oh ! Na-na ! Ouais ! Bravo ! Vous mettrez l'autotune au montage ? Montage ou autotune ? Ah, évidemment ! Da-da-da-doo ! Ouh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ! Na-na ! Ouais ! Ouais ! Ouais !